Exode chapitre 29, le verset 1 à 2. Et tu me donnes la force du buf. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Amen. Voici encore ce que nous avons ce matin. Et nous rendons toute la gloire au Seigneur. Alléluia. Dimanche, surpassé là-bas, nous étions sur la deuxième partie de nos enseignements, nos paroles. Qui est intitulé, le terme est intitulé, les autres effets du pain du ciel. Nous n'oublions pas ce texte d'Esaïe, que nous avons vraiment comme texte base aussi. Parce que depuis un moment, Dieu en peut nous parler sur le pain du ciel. Ils ont compris que le pain du ciel, c'est une personne. Ce pain du ciel, c'est une personne. Et quand Jésus s'est identifié à ce pain du ciel. Et il a dit aux Juifs, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Et il dit, car le pain du ciel, c'est celui qui descend du ciel. Et qui donne la vie au mort. Ce qui est essentiel de notre relation avec Dieu, c'est la vie. C'est la vie. Jésus n'est pas venu pour la mort. Il est venu pour nous copier la vie. Puisque nous étions morts. La vie déclare, car tous nos péchés, Et ils ont privé la gloire d'un Dieu. Le péché conduit à la mort. Le péché conduit à la séparation d'avec Dieu. Et la vie déclare que la mort s'est détendue. Sur tous les hommes. Même pour ceux qui n'avaient pas péché de la même transgression que Adam et elle. Donc la conduition du monde, c'était le péché. Mais ce qui est, c'était la mort du bloc habituel. Voilà pourquoi Jésus, Il a accepté De venir souffrir. Prendre notre place. Prendre la condamnation. Porter l'iniquité sur lui. Afin de nous accorder La vie. Est-ce qu'on parle d'avec Jésus? Donc l'une des choses Fondamentales dont l'avenir de Jésus Dans sa mission sur la terre, C'est de nous donner la vie. Ce n'est pas la vie terrestre. Mais c'est la vie qui vient de Dieu. Et puis qu'on croit en Jésus, Que soit la vie qui vient de Dieu. Tous les jours de ta vie, Terrestre, Tu dois aspirer A la vie céleste. La vie qui vient de Dieu. Voilà pourquoi tout au long de la Bible, Le Seigneur nous enseigne par plusieurs moyens. A travers les hommes. A travers les phénomènes naturels. Beaucoup de choses, Le Seigneur nous enseigne. Mais le but de ces enseignements-là, C'est de nous soutenir à la vie. Voilà pourquoi quand Jésus est arrivé, Il n'a pas hésité de dire, Je suis le chemin, La vérité et la vie. Alléluia. Donc la bonne nouvelle encore ce matin, C'est que si tu en Jésus, Si tu crois en lui, Tu as la vie. Chers frères et sœurs, Nous sommes en train de voir les autres effets, Du pain du ciel. Esaïe 55 verset 10 à 11. Il est décrit, Comme la pluie et la neige descendent des yeux. Et il n'y retourne pas, Sans avoir arrosé, Féconder la terre, Et faire germer les blancs. Sans avoir donné de la sémence au Seigneur, Et du pain à celui qui mange, Ainsi en est-il de ma parole, Et son part d'Avelle-Usaïe. Ainsi en est-il de ma parole, Qui sort de ma bouche, Et ne retourne pas, Sans dévain, Sans avoir exécuté ma volonté, Et accompli mes dessins. Voilà le texte qui nous a conduit jusque là, Sur les effets, Et les autres effets du pain du ciel. Chers frères et sœurs, Nous avons vu que, Dans les autres effets du pain du ciel, Ce texte des Aïe nous dit, Comme la pluie et la naisse descendent des cieux, Et ne retournent pas, Sans avoir arrosé. La première des choses que nous voyons, C'est le mot arrosé. Donc l'un des effets, Ou les autres effets du pain du ciel, C'est que, Quand le pain descend d'en haut, Descend du ciel, Le pain vient pour arroser. Jésus a pris un exemple des choses naturelles, des choses qu'on peut voir, la pluie et la neige, descendent pour arroser, et un peu plus bas la vie déclare, ainsi on est-il dans ma parole, cela voudrait dire que de la même manière que la pluie n'est descend pour arroser, et la parole aussi descend pour arroser, et ce n'est pas de la menace d'ailleurs, et prions ce matin que la parole de Dieu que tu écoutes puisse arroser ta vie au nom de Jésus, la parole de Dieu arrose ton âme au nom de Jésus, toi aussi tu as une partie physique mais tu as une partie spirituelle aussi, et donc la partie spirituelle dans ta vie se soutient à l'intérieur, ton esprit et ton âme, on ne peut pas les voir à l'œil, et ton esprit et ton âme, constituent ton homme intérieur, et ils ont besoin d'être arrosé, Alléluia, c'est là où nous recevons la vie, et dimanche sur le passé là-bas nous avons vu, il y a au moins quatre manières par laquelle ou par lesquelles Dieu arrose, la Bible nous parle de quatre manières par lesquelles Dieu peut arroser, nous avons vu déjà deux manières, nous avons vu que Dieu arrose par la vapeur, Dieu arrose aussi par le fleuve, en tout cas, si tu n'en passais dans ces mots-là, tu pourras prendre avec la QSP et tout les audios, ce matin nous voulons voir encore une autre manière où Dieu arrose, la troisième manière, la troisième façon par laquelle Dieu arrose, voilà pourquoi sur notre thème que nous avons écrit, le sous-thème on dit, arrosé par l'huile, est-ce qu'on parle de Seigneur ? Donc Dieu arrose aussi par l'huile, voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, on sait que c'est des sacrifices, on sait que c'est la consécration, on utilisait l'huile, cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on va continuer à utiliser l'huile, nous devons toujours comprendre comment est-ce que les choses étaient utilisées dans l'ombre, et qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner dans le véritable qui est la personne de Jésus-Christ ? Et le premier texte que nous venons de lire, Exos chapitre 29, le verset 1 à 2, Israël est en plein désert, Dieu est en train de préparer Israël à rendre un culte qui lui soit agréable, Dieu commence par la consécration, et ici chers frères et sœurs, la vie déclare dans ce texte, Exos chapitre 29 à 2, Chers frères et sœurs, les chambements ne sont pas des choses offertes, Les choses de Dieu ne sont pas des choses profanes Dieu est Saint Voilà pourquoi quand il s'appelle les gens Avant que ces gens-là soient vraiment en parfaite intimité avec Dieu Dieu commence par les sanctifier Et nous prions ce matin que Dieu te sanctifie Chers frères et soeurs Dans Jean chapitre 17 Le verset 17 Jésus a fait la prière sacerdotale Et il dit dans Jean chapitre 17 Mais sanctifie-les Car ta parole est la vérité Sanctifie-les par ta parole Ta parole est la vérité Donc les consultations qui se passaient Ou la sanctification se passait dans l'ancien testament Notamment pour les souverains sacre de Dieu Et les sacre de Dieu C'était une préjugation pour que dans l'ancien testament Que Dieu nous sanctifie Qu'il nous sanctifie par la parole Qu'il nous sanctifie par l'esprit Est-ce qu'il nous sanctifie par l'esprit Est-ce que Dieu l'a ce matin ? Est-ce que Dieu l'a ce matin ? Que la parole te sanctifie Que le Saint-Esprit te sanctifie Alléluia Alléluia Chers frères et soeurs La première phrase de ce texte Tu es en train d'appeler les gens qui vont être au service de Dieu Et les gens par qui Dieu va craver des instruments que tu vas utiliser pour que le culte soit agréable à Dieu Parce que le peuple d'Israël Pouvait se mélanger pas avec les choses païennes Mais Dieu voulait enseigner Que quand on peut marcher avec le prêt-Dieu Avec ce Dieu saint Il faut accepter la sanctification Il faut accepter la sanctification Voilà pourquoi en enseignant Israël Le peuple est comme divisé en deux marques Il y a des Lévites Il y a le peuple Et ceux qui prennent des textes Oh non voilà Israël était assis là Ils sont pour boire Donc Dieu avait dit Vraiment acheter du vin pour boire Ça c'était le peuple C'était par les sacrificateurs Alléluia Ça c'est une parondage Tu verras qu'avec les salvauteurs et les Lévites Il y avait des règles strictes Il y avait les chambiers à la course La vie s'apparaît Et quand le peuple Partait pour faire pécher par l'homme Quand le peuple péché Le peuple ne se sortifie pas par eux-mêmes Mais il est venu Rennes ceux qui sont consacrés Rennes ceux qui sont sortifiés Afin que par ces rituels Que Dieu pardonne les péchés Attention Ne joue pas avec les choses de Dieu Ne joue pas avec l'église du Seigneur Ne joue pas avec les serviers de Dieu Ne joue pas avec ceux qui sont consacrés Attention Il faut que tu aies le sens du sacré Donc tu rentres même dans l'église Attention Tu dois respecter la présence de Dieu Tu dois respecter le nom de Dieu Tu dois respecter la parole de Dieu Tu dois respecter la prière Tu dois respecter tout ce qui est ça Attention Parce que si tu ne comprends pas ces choses Soit tu vas recevoir la malédiction Même quelqu'un qui est au dehors Qui profane les choses de Dieu Attention Si tu touches à ce qui est sa vie Dans le but de s'amuser avec C'est la malédiction Ce sont les jugements qui vont Vraiment tomber sur toi Mais la situation c'est une bonne chose La sanctification, la sainteté Elle nous rapproche de Dieu Elle nous donne de communier avec Dieu Et c'est ce qu'on est en train d'expliquer Voici ce que tu feras pour les sanctifier Afin qu'ils soient à mon service dans le sincère d'or Donc avant que la personne arrive pour servir Dieu Elle devrait accepter de passer par la véritable sanctification Dieu choisit ses vrais Tu appelles ses vrais Mais quand tu l'appelles Il doit te mettre à part Est-ce qu'on parle avec le saint ? Que signifie sanctifier ? Donc il veut dire rendre saint Voilà pour nous aussi en Jésus On vous appelle des saints Un saint ce n'est pas une personne qui est morte Un saint c'est une personne qui a été sanctifiée par l'esprit de Dieu et par la parole Et quand Dieu le regarde Dieu voit dans son âme La sainteté de Dieu Que Jésus Christ C'est lui qui est venu représenter le Père C'est lui qui est venu représenter le Père Et lorsqu'une personne reçoit Jésus dans son cœur Comme Seigneur et Sauveur La sainteté rentre dans l'esprit de cette personne Cette personne reçoit un nouvel esprit Elle était païenne Elle était dans une mauvaise voie Elle était dans une mauvaise vie Mais le jour elle croit en Jésus Il y a un changement Au niveau de son esprit Au niveau de son cœur Même si physiquement On voit la même personne Mais à l'intérieur C'est une autre personne Et c'est ce que tu es en nous Amen Sans qu'il y ait venir rendre saint Sans qu'il y ait venir rendre saint Sans qu'il y ait une mauvaise vie Sans qu'il y ait une vie Il y ait une vie irréprochante Maintenant que tu es enfant de Dieu Il faut vraiment que tu marches Vraiment d'une manière d'une vie Du Royaume Il faut qu'il y ait une différence entre ta vie Toi qui es consacré Mise à part Toi qui es sanctifié par l'Éternel Par rapport à ceux qui ne prient pas Il faut qu'il y ait nécessairement Ou bien impérativement Une différence Parce que nous avons été sanctifiés par l'Éternel Donc Essaie de revoir ta vie Parce que quand Jésus viendra Ceux qui vont rentrer Ceux qui vont aller au ciel Ceux qui s'en semblent Tout le monde commence la course Il y a beaucoup d'appelés Mais pour traverser Pour rentrer Pour l'élection de Dieu Il y en a peu Alléluia Toi tu dois être compté parmi le peu Il doit être compté parmi le reste des filles Il y a beaucoup d'appelés Il y a beaucoup d'appelés Il y a beaucoup d'appelés Alléluia Donc Chers frères et sœurs Ceux qui sont aussi Sanctifiés Sanctifiés C'est aussi Ceux qui Faire ce qui est conforme À la parole de Dieu Il y a beaucoup d'appelés Il y a beaucoup d'appelés Il y a beaucoup d'appelés Avant nous vivions Selon les compétits de ce monde Nous vivions selon les compétits charnais Mais maintenant Tu dois vivre selon la parole Tu ne dois faire que ce que la parole de Dieu te recommande Ou bien t'instruire Amen Notre référence c'est la parole Dans ton langage Ce qui sort de ta bouche Est-ce que c'est ce que la Bible dit Est-ce que c'est conforme à la parole Est-ce que c'est conforme aux instructions du Seigneur La vie chrétienne est une vie pratique Quand vous voyez ceux qui font le sport Ils pratiquent le sport Ils ont des règles Que ce soit pour ceux qui font la boxe Que ce soit pour les athlètes Chaque discipline a des règles Et des principes Et aussi dans le Royaume c'est la même chose Dans Jésus Christ c'est la même chose Si tu es dans le Royaume Tu dois vivre selon les principes du Royaume Tu dois vivre conformément à la parole La parole dit par exemple Ne montez pas les uns les autres Ne pratiquez pas le mensonge Quoi qu'il a reçu Jésus Le site que tu vis selon la parole Tu ne dois plus être un menteur Volontairement dans le mensonge Tu ne dois plus pratiquer le mensonge C'est ce qui te montrera que tu vis d'après la parole Et c'est le site de la sanctification La sanctification Dans la sanctification Pour sanctifier une personne Tu utilise un élément fondamental Cet élément nous l'appelons L'anxion Ils sont partagé de l'anxion Ils sont très Ou à mot Et on a dit pour que la personne La personne consacrée mise à part C'est aussi l'anxion Et nous voyons dans l'anxion Et nous voyons dans l'anxion Chapitre 30 Verset 30 Exos chapitre 30 Il est écrit Tu poindras Aaron et ses fils Et tu les sanctifieras Pour qu'ils soient à moi A mon service Excusez-moi Dans le sacerdoce Voyez-vous que ici maintenant On détaille On nous montre des détails Par rapport à exos chapitre 29 Exos chapitre 29 On dit Voici ce que tu feras Pour sanctifier Pour les sanctifier Afin qu'ils soient à mon service Dans le sacerdoce Et dans l'exos chapitre 30 On nous montre Comment ils vont arriver A cette sanctification La Bible déclare Tu ouiendras Ça dit que tu vas mettre l'anxion Sur eux Tu ouiendras Aaron et ses fils Et tu les sanctifieras Donc avant d'arriver Il faut qu'il y ait l'anxion L'anxion devient ainsi De tous ceux qui sont testés Ou bien qui sont sanctifiés C'est alors qu'ils pourront être Au service de Dieu Dans le sacerdoce Et aujourd'hui nous avons Beaucoup de déviations Parce que beaucoup rentrent Dans le ministère Parce qu'il était dans une église Il était aux côtés d'un pasteur Il a commencé à copier Comment prêcher Comment ontcellé la parole Et quelques jours après Il se rebelle quelques fois Et il va commencer l'église Non Ça ne se passe pas comme ça Voilà pourquoi Il y a beaucoup d'erreurs Et aujourd'hui Vraiment Les âmes sont frustrées Les choses de Dieu Ce sont des choses Saintes Tu vas prier quelque part Tu vas toujours demander au Seigneur Seigneur est que cette personne est sanctifiée Parce que ça c'est Dieu lui-même Dans l'Ancien Testament L'onction était physique Mais en dehors du rituel L'onction qui était l'huile qu'on mettait Ça c'était ce temps voyant Mais sur le plan spirituel C'est lui-même Dieu Qui voyait ses serviteurs Que David a dit Tu dresses devant moi une table Tu pointules ma tête Et ma coupe déborde Quand David disait cela Ce n'était pas l'onction Que le prophète Samuel avait placé sur lui Mais il parlait de l'onction de Dieu Parce qu'avant que Samuel vienne Dieu avait déjà trouvé David Dieu avait déjà choisi David Je voudrais te dire ce matin Tu n'es pas venu au hasard Dieu t'avait connu Dieu t'avait choisi Dieu t'avait appelé Voilà pourquoi Dieu l'assommage J'espère qu'il y a des milliards de personnes dans ce monde Il y a des millions de personnes Qui ne forment pas l'église Réciple que toi tu sois là Parce que Dieu te connait Il t'a choisi J'insiste sur ces choses Parce qu'il y a beaucoup de rêves Qui sont glissés à l'église Les gens de chef D'abord arrivés sur la sanctification et l'onction Tu me dirais de bénir les gens Recevez les bénédictions Donc Conduisez les gens à la sanctification Afin que l'onction de Dieu sera testé en eux Et si l'onction est là L'onction attirera les bénédictions L'onction attirera la puissance L'onction attirera les miracles Une personne qui est loin Quelque soit l'endroit Il va se retrouver L'onction attirera Non par lui-même Mais l'onction de Dieu en lui Va produire Amen Amen Que Dieu nous donne de voir des choses extraordinaires L'onction est capable de donner de dirigeance à une personne Une personne n'a jamais appris dans ce métier là Ou encore c'est la première fois Si l'onction est là Il va même dépasser ceux qui sont de ce domaine là L'onction Elle donne la force Elle donne la puissance Elle donne la victoire Elle brise les chaînes Elle renverse les prisons C'est l'onction des prises L'onction de Dieu Ce qui est important pour vous C'est d'arriver à là Que le Seigneur nous ouade Que le Seigneur nous ouade Alléluia Amen Parce que pour aller servir Pour aller louer Dieu Pour aller faire tout Dieu a besoin donc Que tu arrives à cette action L'onction est donc le moyen par lequel aussi Dieu peut saisir une personne Est-ce qu'on parle là Le Seigneur Saisir et s'habiller aussi animer Diriger Conduire Pouser une personne Vous savez que notre nature humaine Il y a beaucoup d'imperfections Et aussi des émotions négatives Même là où il y a l'opportunité Même là où tu as dit que tu obtenais des choses La nature humaine est tellement faite Elle est fragile Voilà pourquoi beaucoup de gens passent à côté de la grâce Et si l'onction est sur vous Chers frères et sœurs L'onction te conduira Elle te dirigera Jusqu'à la place Ou la destination Et cela avec précision Dans Samuel chapitre 16 Le verset 13 Il est écrit Samuel prit la corne d'huile Éloigné au milieu de ses frères L'esprit de l'éternel saisit David A partir de ce jour Et dans la suite Est-ce qu'on parle de l'éternel Donc on est allé Où est-il David Dans Samuel A Où est-il David Ça c'est ce qui était physique Et l'esprit de l'éternel saisit David A partir de ce jour L'onction te donne de commencer une nouvelle saison 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 Elle commence à se conduire, il doit commencer à voir des nouvelles choses, des nouvelles bénédictions, des nouveaux miracles, des choses extraordinaires. Chers frères et sœurs, nous prions au Seigneur qui nous donne vraiment d'être loin par lui. Nous prions que l'action de l'action soit manifestée et cela doit être dans la prière. L'action vient aussi par la prière, sois un homme de prière, sois une femme de prière, que ta vie de prière augmente, sois attachée à Dieu. Dieu veut que tu arrives à être saisi par l'Esprit de Dieu. Dieu veut que les disciples de Jésus, ils ont marché avec Jésus, ils étaient là tout le temps, ils avaient reçu la parole, ils étaient enseignés. Mais il manquait de choses, l'action du Seigneur. Alléluia, pourtant ils avaient vu certains miracles, ils étaient pressés même de vouloir partir, Jésus a dit rester d'abord à Jérusalem. Jusqu'à ce que vous soyez revenus. Même lui-même Jésus, quand il priait, quand il priait, il y avait un temps, avant qu'il ne descende de la motard, il sentait quelque chose. Dans Luc chapitre 4, le verset 14, la vie déclare Jésus, revez-tu de la puissance du Saint-Esprit ? Il est descendu dans les prières à l'entour, et sa renommée s'est répandue, à quel moment ? Lorsqu'il était revez-tu. Donc le Saint-Esprit, l'action s'intrusse au manifeste, aussi dans la prière. Il y en a quatre ans, nous sommes, pendant que tu es en train de prier, tu es en train de prier, pas les prières calculées là, mais sois concentré quand tu pries, et pendant que tu pries, il ne peut pas mesurer. Ou le Saint-Esprit déclenche qu'il y a réçus, si tu comprends cela, tu pourras vivre des miracles même à la maison. Pendant que tu entends de prier à la maison, pendant que tu entends de prier dans la chambre, où l'action se déclare, tu seras une autre personne. Le Saint-Esprit déclenche de te parler, à travers la puissance de l'action, parce que la vie est là, l'action lui-même vous enseigne. Il y a des moments quand tu entends de prier, il me fait dire, bon arrête, tu n'en vas pas autre à tel endroit, parce que la puissance, l'action t'a rebeutue là. Il y a comme dans une connexion spirituelle entre ton esprit et le Saint-Esprit. En ce moment là, tu ne rappelles les mauvais désirs. Lorsque tu pries, ne sois pas distraite, tu commences à prier. Comme tu es maléglise, et que nous sommes en train de prier, si tu ressens dans ton esprit des mauvaises pensées, des choses qui sont passées à la maison, des choses qui sont déroulées hier. Pendant que tu pries, si tu es porté fort dans ces choses, ça veut dire que ton esprit est porté dans la présence. Alléluia. Et quand c'est comme ça, tu vas continuer à prier. Jusqu'à ce que tu sentes comme un oubli. C'est comme si tu n'es plus dans ce bord. Tu es rentré dans le monde de Dieu. Tu es rentré dans la présence de Dieu. Tu es rentré dans la maison de Dieu. C'est comme si les temps ont changé. Et là, tu n'as plus, tu ne sens plus un mal ou bien, ni une roncule. La puissance de Dieu n'a pouvé. Nous prions pour que tu vives ces mystères-là au nom de Jésus. Lorsqu'ils sont manifestes, même si tu étais malade, la puissance du Saint-Esprit, Dieu aime la maladie. Alléluia. Cette puissance guérit les malades. Tout à l'heure, je vais vous faire écouter un témoignage. Avant que nous sortons d'ici. Et qui est là, est-ce qu'il y a? Quelle est-ce qu'il y a? C'est par le vrai Christ qu'on a appelé. Toute sa vie, pour se relever le matin, il avait des douleurs. Donc il faut qu'on appuie le. On appuie le. On n'appuie pas. Quelle est la force de ce livre? Et on a pris contact. On s'est retrouvés dans l'église où j'étais allé prêcher. Je lui ai posé la question sur son peuple. Elle était dans un Bizinga ou Kizika. Dirigé par un berger. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, ça va? Ah, s'il vous plaît. Je ne dis pas ce mot les Bizingas. Même dans certaines églises autres. Lorsque tu vas prier quelque part, il faut toujours observer attentivement. Comment se déroule le culte? Comment se déroule le culte? Vous avez vu dans l'Exode. Dieu a préparé Israël à un culte. Et Dieu commence par les Sainte créateurs. Il dit, il faut qu'on est sanctifié. Et dans l'autre texte, on a vu. Il dit, tu oindras. Il faut toujours voir quelles sont les pratiques. Comment se passe le culte? Quels sont les éléments qui sont utilisés? Quels sont les mots, les paroles, les expressions qui sont utilisés? Quels sont les gestes? Dans la Bible, tout compte. Même quand tu as utilisé les prophètes. Il y avait des signes. Tout compte. Ne soyez pas ignorants de quoi que ce soit. Ça, à travers un geste. On peut envoûter les gens. À travers une parole. On peut envoûter les gens. Attention. Et j'avais compris qu'il y avait quelque chose de mal, de mauvais en nous. Et dès qu'on a commencé à prier. Parce que le Saint de l'Anxion, il te levait les jours. Et Dieu m'a révélé qu'il y avait deux points. D'abord, là où elle priait. Il y avait un ex-coupin qui était échangé avec vous, avec qui, avec vous, avec elle. Et qu'il comprenait sa vie. Et il avait dit, « Il est en train de placer la prière. » Il est en train de placer la prière. Et dès qu'on a commencé à prier, Il est cassé sur une chaise. Il est en train de placer la prière. Et il a été en train de placer la prière. On a prié, on a chargé ses élus. Dès qu'on a dit tout ex-copain qui est encore dans sa vie, tu dois lâcher la prière, et quand on a fini la prière, elle est partie à la maison, et dit, elle a très bien dorpu, et là où nous parlons là, toute la douleur était partie. Pourquoi j'ai pris cette église ? C'est pour montrer que l'anxion est capable d'enlever la maladie, comme la mauvaise chose à replacer sur toi, la puissance du Saint-Denis, il ne t'a pas de l'enlever, s'il te plaît, fais confiance à Dieu, obéis à sa parole, Sois intègre, attache-toi au Seigneur, le Seigneur veut t'en dire, mais il travaille dans la simplicité, il ne complique pas les choses, Que l'anxion de Dieu se manifeste en nous, se manifeste au milieu de son feu, dimanche prochain va continuer, il y a beaucoup de choses qu'on va voir, là nous sommes encore à ce texte-là, La première phrase, la première partie, la première partie, sursantifiée, il y a mettre là, nous sommes encore là-bas, chers frères et sœurs, notre prière, la parole de Dieu, te sanctifie, que tu vives l'anxion, que tu vives l'anxion de Dieu, afin que tu sois délivré et créé, Et donc pour terminer, les apôtres étaient là-bas, ils ont terminé, parce que s'accomplissent, la puissance, car le Seigneur leur avait promis, Mais vous recevrez une puissance, on donne les apôtres à faire des miracles, avec les 70 disciples, Lorsqu'ils sont partis pour prier, pour chasser les démons, Luc chapitre 3,10, à partir du verset 17 jusqu'au verset 17, La lui déclare, les 70 revinrent avec joie, est-ce qu'on part, appelé le Seigneur ? Disons Seigneur, les démons-mêmes nous sont soumis en tendance, Ils avaient fait des miracles, mais ces miracles-là n'étaient pas le site qu'ils étaient au courant du Saint-Esprit, Attention, tu peux faire des rêves, tu peux avoir des visions, tu peux voir quelques miracles, Mais ce n'est pas le site que tu as oublié, Jésus leur a dit, en tout cas, récent quoi Jésus a dit, C'est une puissance, le Saint-Esprit-Sue renonce-nous, et vous serez même témoins, Lançons-nous comme on veut être témoins de Jésus, Attention, pas témoins de Jéhovah, mais témoins de Jésus, Parce que le nom de Jéhovah là, on ne connaît pas c'est qui ? Ça n'est pas dans la Bible, C'est maintenant qu'on met ça dans notre Bible, mais sinon on ne connaît pas ce nom-là, Mais papa, les gens sont... Où est-ce qu'ils ont appris ce nom-là ? Le nom que nous connaissons de Dieu, Dans l'Ancien Testament, Dieu s'appelle l'Éternel, L'Éternel Dieu, Et par la prophétie des Haïts, nous avons compris que l'Éternel Dieu là, C'est l'enfant qui va naître, Son appelera Père éternel, Et le nom de cet enfant-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth, Voilà l'Éternel, Et si tu vas citer des noms, Vous avez un terme, On ne connaît pas c'est qui est Dieu là, Reste dans la parole, Donc moi je parle du nom de Jésus, Pas d'autre nom, Pas un prophète, Reste avec le nom de Jésus, Je ne cesse de vous rappeler ces choses, On peut nous citer des noms et des noms sur la terre, Il y a des gens qui ont rassemblé des foules, Ils ont guéri, Ils ont fait beaucoup de miracles, Mais toutes ces choses, Toutes ces personnes ne peuvent pas se mesurer à Jésus, Parce que Jésus-Christ est Dieu, Manifesté en chèque, Avant qu'il naisse Marie, Il existe toujours, Et en la paix, Je suis, Oh mais pasteur, Mais la Bible dit qu'il est fils de Dieu, Non ? Je te prends un témoignage, C'est Jean-Baptiste, Entre Jean-Baptiste et Jésus, Qui était né le premier, C'est Jean-Baptiste, Ils avaient un écart de 6 mois, Parce que, Lorsque Marie, Non, Elisabeth était enceinte, Je crois, 6 mois après, Si vous lisez, je crois dans Luc chapitre 2, La Bible est là, Au 6ème mois, Et là où l'ange est allé, L'ange Gabriel est allé visiter Marie, Elle dit, Je vous salue Marie, Non, je te salue Marie, Toi à qui une grâce a été faite, Il n'a pas dit que toi, C'est toi la mère de Dieu, Non ! Il dit que toi, Tu as une femme, Mais Dieu t'a fait grâce, Son fils est là naître de toi, Marie si elle était maman de Dieu là, Elle même, Elle ne comprenait pas cette salutation, Elle n'a pas dit, Elle ne comprenait pas, Elle ne comprenait pas, Elle ne comprenait pas, Elle n'a pas dit, Et c'est une personne qui doit être une médiatrice, Parce que si elle était divin, Ou bien, Sans péché et tout, Elle aurait compris, La salutation de l'ange, Mais Marie a dit à l'ange, Qu'est-ce que c'est salutation, Que cela veut dire, Et c'est l'ange, il commence à expliquer à Marie même quand l'ange lui a expliqué Marie a encore posé la question comment cela s'opératif ? elle comprenait par la puissance de Dieu et c'est là où l'ange lui explique le saint Christu viendra sur toi et la puissance du Dieu se couvra de son nom c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu voilà la vérité si tu crois à autre chose ton homme va aller en haut tu dois croire à ce que Dieu nous dit dans sa parole attention et tout à l'heure je vais vous faire écouter le témoignage très important parce que la semaine prochaine on va prier sur certains sujets par rapport à ce témoignage l'anxion du saint Christu depuis que le monde existe la seule et l'unique naissance sans accouplément sans que le mari et la femme soient ensemble sans accouplément sans accouplément voilà pourquoi on dit que Jésus est le prémété c'est-à-dire que nous nous naissons humainement mais la naissance humaine de Jésus commence par le saint est-il et le corps humain de Jésus c'est le corps que Dieu a fabriqué parce qu'il a dit que tu n'as voulu ni sacrifier le holocauste il va former un corps et on s'engagement et dans Romains chapitulés on dit que Dieu lui a donné un corps et qui est semblable à faire du péché il y a l'anxion du Père attention Jésus est Dieu Ne suis pas les prophètes là-hône tu connais tous ceux qui se mettent dans les rues là-hône ? mais le prophète c'est celui qui va sauver au jugement dernier qui va juger les gens qui est le juge des vivants et des morts attention restons avec Jésus et ce matin il nous donne l'anxion et ce matin il nous donne la prière nous allons remercier le Seigneur pour sa parole et nous allons nous prions le Seigneur au nom de Jésus oh Seigneur s'il te plaît Père de gloire merci pour ta parole qui nous éclaire afin que nous ne soyons pas perdus s'il te plaît Seigneur merci pour ta parole qui nous délivre afin que nous ne soyons pas perdus Père merci pour ta parole merci pour ta parole